Alors que la croissance mondiale commence à se normaliser après le choc sanitaire, la vie pour les investisseurs n'est pas devenue tellement plus simple. Les récentes évolutions conjoncturelles suscitent un effet de nombreuses questions. Combien de temps l'inflation élevée va-t-il persister ? Le resserrement des politiques monétaires va-t-il ralentir l'inflation en pesant sur la croissance ? Les valorisations des actifs des marchés émergents sont-elles suffisamment attrayantes pour susciter un retour des investisseurs mondiaux ? Et le risque financier en Chine peut-il être maîtrisé ? Nous pensons que la hausse de l'inflation est temporaire. L'augmentation des taux de vaccination devrait permettre aux économies de poursuivre leur réouverture et les mesures de relance budgétaire devraient contribuer à stimuler la croissance mondiale. L'inflation demeure une préoccupation majeure du marché, car elle peut renforcer les anticipations d'un resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Nous pensons que la normalisation s'effectuera progressivement sans déplacer l'équilibre des risques de l'inflation vers la croissance. Toutefois, toutes les banques centrales ne sont pas logées à la même enceinte. La Banque centrale européenne lutte contre les attentes d'os de ses taux directeurs en minimisant le risque d'inflation. Elle est la plus accommodante des banques centrales. La Réserve fédérale américaine, en revanche, a annoncé son intention d'achever le processus de réduction d'achats d'actifs en juin 2022 et a prévu de commencer à remonter les taux à partir du troisième trimestre de l'année prochaine. La Banque d'Angleterre, qui se prépare à relever son taux directeur, est la moins accommodante. Dans l'ensemble, ce contexte continue de favoriser les actifs risqués par rapport aux valeurs refusent tant que le rendement réel reste faible. Les actions des marchés émergents ont superformé cette année. Le ratio cœur bénéfice à 12 mois des actions émergentes par rapport aux actions mondiales est tombé à son plus bas niveau depuis 10 ans, ce qui suggère un important potentiel de rattrapage. La probabilité que le risque chinois bouleverse les marchés mondiaux est faible, grâce au solide bilan des banques chinoises et au précédent succès de Pékin en matière de maîtrise des crises financières. Tout ralentissement de la croissance chinoise devrait entraîner la mise en place de politiques de soutien. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un excellent mois. Prenez soin de vous.